Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous devez aimer les jeux solo, mais aussi les zombies. Et si c'est pas le cas, je vous invite quand même à rester. Est-ce que vous savez quel est le meilleur jeu de zombies qui vous offre une incroyable narration, en plus de vous plonger avec intensité dans un monde post-apocalyptique ? C'est The Last of Us, mais aujourd'hui on va parler de son petit frère spirituel. Un jeu qui, pour moi, a amplifié la peur que j'avais des zombies, et m'a fait adorer les balades en moto. Aujourd'hui, on parle de… Sorti en 2019, ce titre a conquis le cœur des joueurs grâce à son mélange unique de survie, d'action et de moto. Le monde de Days Gone est vaste et varié, offrant une toile de fond immersive à l'histoire. Des forêts luxuriantes, aux déserts arides, en passant par des villes en ruine et des montagnes enneigées. Si on oublie les zombies et la faune hostile, ce serait l'endroit rêvé pour partir en vacances. Malheureusement, vous ne trouverez qu'un monde où la civilisation telle que nous la connaissons n'est plus qu'un lointain souvenir. Et devinez ce qui a causé la fin de notre ère ? Non ici, ce n'est pas le Covid-19. C'est un virus mortel qui a transformé la majeure partie de la population en créature sauvage et assoiffée de sang, les infectés, que l'on appelle ici des mutants. Et au milieu de tout ce beau bordel, vous incarnez Deacon St. John, incarné par le même acteur qui a fait Starkiller dans les jeux Star Wars le pouvoir de la force. Donc autant vous dire que j'étais plutôt content en commençant le jeu. Accompagné de son meilleur ami Boozer, dont le nom devrait facilement vous faire deviner ce que le gars faisait de ses journées, votre but est simple, retrouver la femme de Deacon. Ce mec a quand même mis deux ans à se motiver pour aller chercher sa femme. Deacon doit quand même faire face à un monde brutal où chacune de ces décisions peut signifier la vie ou la mort. Ah, Days Gone. Le jeu qui nous prouve que l'apocalypse de zombies n'est pas qu'une simple promenade de santé. Non non, ici on a affaire à une vraie variété de mutants. Tout d'abord, on a les grouilleurs. C'est un peu les zombies de base, ceux qui ont été inspirés des films de la pop culture ou encore des séries comme The Walking Dead. Plus ils sont nombreux, plus ils sont dangereux. Mais on a aussi les brutes, des giga-zombies bodybuildés qui vous arracheraient la tête à une main pour en faire du bullying. Attention au strike. Et on a aussi la horde. Ah, la horde hein. Je suis pas une flippette d'habitude, mais l'anxiété que j'ai ressenti lorsque tu es pourchassé par une marée inarrêtable de mutants, ça te ferait mouiller ton caleçon de l'apocalypse. Non, face à eux, il n'y a qu'une seule solution, c'est que tu dois courir. Moi, mes ennemis préférés, c'était quand même les tétards. Parce que qui n'a jamais rêvé d'éclater à la batte de baseball une armée d'enfants ? Ce jeu combine des éléments de survie, d'action et d'exploration dans un monde ouvert, magnifiquement détaillé. La moto de Deacon devient son fidèle destrier. Mais Days Gone ne se limite pas qu'à la survie. C'est une histoire de perte, de rédemption et de liens familiaux. Les personnages sont complexes, les rebondissements sont nombreux, et chaque choix que vous faites a des conséquences. Ce qui a vraiment captivé les joueurs, c'est l'histoire émotionnelle de Deacon, ses relations complexes avec d'autres survivants, mais aussi la manière dont le jeu explore la nature humaine face à l'adversité. Ce sont vraiment les scènes cinématiques et le doublage de haute qualité, qui ont ajouté une couche supplémentaire d'immersion, faisant de Days Gone une expérience mémorable. Alors voilà, Days Gone, c'est bien plus qu'un simple jeu de zombies. C'est une expérience immersive qui vous plonge dans un monde où la survie est un combat quotidien. Une histoire de héros improbable dans un monde impitoyable. Honnêtement, il fait partie de ce rare jeu auquel j'ai joué et qui m'a marqué à tout jamais. Vous savez ce moment où vous êtes tellement plongé dans l'histoire que vous oubliez tout le reste ? C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, à la fin de l'histoire, il reste beaucoup de questions sans réponses. Et je n'attendais qu'une seule chose, qu'on annonce le 2. C'est donc naïvement que je me suis rendu sur internet et que j'ai constaté la terrible nouvelle. Sony a décidé d'annuler la suite. C'est une erreur monumentale. Mais pourquoi ? Parce que ici, on avait un mélange complexe de deux éléments qui nous offraient un jeu immersif et addictif. Mais dans le bon sens. On a un monde post-apocalyptique unique avec une histoire et des personnages intéressants. Ils nous ont présenté un gameplay plutôt solide, à quelques détails près, des graphismes détaillés et des belles musiques qui nous ont vraiment fait rentrer dans l'univers. On s'attendait tous pouvoir jouer à une suite aussi bien, voire meilleure que le premier opus. En même temps, d'autres jeux ont montré que les suites peuvent être incroyablement réussies tout en développant l'histoire, en capitalisant sur les bases solides posées par les premiers opus, comme dans God of War 5 ou The Last of Us 2, qui ont été les jeux principaux auxquels Sony compare Days Gone pour le traité d'échec. Et ce n'était pas les fans qui manquaient, car cette décision a suscité une réaction passionnée et a même entraîné la signature d'une pétition pour sauver le jeu, recueillant des milliers de signatures en quelques heures. Et moi, dans tout ça ? Bah comme tous les joueurs de Days Gone, je reste avec un goût d'inachevé. L'annulation de Days Gone 2 pourrait bien être une opportunité manquée. Mais pourquoi Sony a-t-il décidé d'annuler Days Gone 2 malgré le succès du premier opus ? On a plusieurs explications. On pourrait déjà présenter le fait que certaines sources indiquent que Sony n'a pas trouvé viable la proposition de suite de Ben Studio, le studio qui a développé Days Gone, et même si le premier jeu avait été rentable, son développement a été long et la réception critique mitigée. Après, peut-être que l'erreur venait aussi de Sony, de rendre Days Gone gratuit dans le PlayStation Store aussi rapidement à tuer les revenus du jeu, l'empêchant de se hisser aussi haut qu'un The Last of Us. Et on peut aussi attribuer cette faute à certains joueurs qui ont mis en ligne 200 mille copies pirates du jeu, qui représentent un énorme manque à gagner pour le studio, et pour sa suite. Les rumeurs suggèrent que Sony concentre de plus en plus de ses développeurs les plus performants, comme le studio Naughty Dog et Guerilla Games, qui ont produit des titres à succès tels que The Last of Us Parties 2. On va pas se mentir, ces jeux étaient vraiment incroyables. Et pour finir, coup de grâce. Sur le Twitter de Jeff Ross, le game director du jeu, on pouvait y voir en avril 2023 supposer la date de sortie du 2. Un tweet qui disait que si l'équipe était restée fidèle à ses plans, Days Gone 2 serait sorti à cette époque-là. Si c'est pas pour nous tuer ça. Bon, on a eu beaucoup d'infos, mais tout de même, il y a beaucoup de choses à retenir. Finalement, on a eu l'impression d'avoir été privés d'une suite qui aurait pu être incroyable. Les joueurs sont restés attachés à l'univers, en même temps, rappelez-vous de ces magnifiques paysages à moto, ces longues balades devant un coucher de soleil. Les retours négatifs ne devraient pas occulter les aspects positifs qui ont énormément plu. Même si, il n'y a pas de suite, je pense que Days Gone restera à tout jamais gravé dans ma mémoire. Comme un jeu qui a marqué ma vie. Et puis le fait qu'il manque une suite ne m'empêche pas d'y rejouer, et essayer de retrouver ce sentiment qu'il m'a procuré. Alors, dites-moi, vous aussi vous partagez ma frustration sur cette décision ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires, ça serait super intéressant d'avoir votre avis sur la question. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était K.R.S. de PlayStation Inside, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501